Jeudi après-midi, après un départ en fanfare, Fred ne sait pas ce qu'il s'est passé, mais il a calé. Ce que Fred avait à faire était pourtant simple, cerner son sujet et poser sa question de recherche. Le sujet qui l'occupait, la naissance du marxisme. Fred n'arrivait à rien, mais d'un coup, il a vu Jules. Jules, c'est un ami de Fred qui, souvent, traîne chez Fred. Jules, en général, n'a rien à faire. Jules est ce qu'on appelle communément un repris d'études, c'est-à-dire que c'est un type qui a commencé des études. Puis arrêté, puis recommencé. Entre deux, il était serveur sur un ferry, prof de badminton, surveillant d'internat et débiteur de viande pour une chaîne de supermarché. Souvent, Jules ne sert à rien, mais ce jour-là, Jules a proposé à Fred de l'aider. Dans l'idéal, ça aurait dû ressembler à ça. Bon, c'est une question de recherche. Définir les conditions socio-historiques de l'émergence du marxisme en Allemagne en prenant en compte la vie de son initiateur, Karl Marx, 1818-1883 et le contexte sociologique dans lequel il a vécu. C'est bien ça ? Ok, tu me signes ça. Dans la réalité, ça s'est passé comme ça. On ne peut plus, hein. Je ne voudrais pas vous déranger, messieurs, mais j'ai l'impression que vous êtes en train de vous perdre. Il faudrait prendre un peu de hauteur. Comme vous le savez, à l'université, dans le cadre de vos travaux académiques, vous serez très régulièrement amenés à accomplir des recherches documentaires. À bien y regarder, ce savoir-faire constitue l'une des bases de votre apprentissage, l'un des cœurs du métier d'étudiant. Sans une bonne recherche documentaire, vous prenez le risque de perdre un temps considérable, de vous égarer dans les méandres de l'information et de rendre un travail de piètre qualité. Pour y parvenir, il est primordial de suivre plusieurs étapes. La plupart du temps, soit vous devrez partir d'une consigne que vous aura donnée un membre du corps professoral, soit vous devrez vous-même proposer un sujet à partir d'une thématique plus générale traitée par exemple dans un séminaire. Cela représentera le cadre de votre réflexion initiale. Première chose, faites le point sur les objectifs de votre travail. Évaluez le temps que vous avez à disposition et le degré d'approfondissement de ce travail. S'agit-il simplement d'aborder un sujet ? Faut-il l'approfondir ? Devez-vous trouver une information spécifique ou obtenir une vue d'ensemble ? Devez-vous produire un document ou simplement vous informer sur une thématique ? Si vous devez produire un document, de quel type sera-t-il ? Dissertation ? Revue de littérature ? Une fois que vous aurez déterminé l'ampleur du travail à effectuer, faites le point sur ce que vous savez déjà. A l'issue de cette étape, vous constaterez certainement qu'il vous manque des éléments. Pour faire l'inventaire de ces informations manquantes, utilisez la méthode dite du QQOQCP. Il s'agit simplement de répondre aux questions suivantes. Une fois que vous aurez passé en revue ces questions, complétez les informations qui vous manquent. Pour y parvenir, vous pourrez recourir à l'usage des documents généralistes, tels que les encyclopédies et les dictionnaires. Une fois que vous aurez complété les informations manquantes, vous aurez une vue d'ensemble de votre sujet, ce qui vous permettra de formuler votre question de recherche de manière synthétique en une seule phrase. Cet exercice, vous serez amené à le répéter des centaines de fois durant vos études. Si vous le maîtrisez en faisant attention d'en respecter chaque étape, nul doute que vous gagnerez du temps et que vous éviterez à coup sûr de passer à côté de votre sujet. Trois Q. Trois Q. Trois Q. C'est ridicule. Qui, quoi, où ? Quand ? Quand ? Comment ? Pourquoi ? Quoi, pourquoi ? Qui, quand, quoi, où ? Pourquoi ? Pourquoi ?